... On en parlait déjà avant-hier, vous en avez parlé énormément hier et aujourd'hui. Voilà ce que ça donne, c'était pas la promo d'un film, c'est plutôt le film de la promo qu'on vous propose avec Alex Guetta. L'autre sujet, c'est le livre, ce livre qui enflamme l'Elysée. C'est un nouveau livre de confidence. Confessions pour François Hollande. Tout le monde en prend pour son grade, ça va faire du bruit. L'événement du jour, c'était quoi ? L'événement, c'était depuis ce matin. Toutes les chaînes sont en boucle sur les déclarations de François Hollande. Les confessions à présent de François Hollande. François Hollande se dévoile comme jamais dans un livre à paraître demain. François Hollande se confie sur tous les sujets dans ce livre. Il parle même de football. Je me change les idées, je regarde le premier talk show de France. Il la réénerve, Valérie Tréor-Valeur. Il ne faut pas la réénerver. Ça ne m'intéresse pas. Je trouve ça hallucinant. Je suis atterrée. Tout ça, on s'en fout, je veux juste voir la sextet. Donc je me dis que je vais regarder les résultats des matchs de foot parce que j'aime le foot. Apparemment, le président n'est pas hyper fan des Bleus. Sur l'équipe de France de football, il dit qu'il n'a pas beaucoup d'attachement à cette équipe. Ils sont passés de gosses mal éduqués à vedettes richissimes sans prépa. La nouvelle génération de joueurs à qui il donnerait bien, je cite, des cours de musculation du cerveau. Il parle d'équipe de France et il parle de mecs décérébrés. Une couverture médiatique aussi large qu'un terrain de foot. Du coup, messieurs Davé et l'homme, on aurait une question à vous poser. Existe-t-il une question que l'on ne vous a pas encore posée ? Alors, on va essayer de la trouver sur ce plateau. Je ne suis pas sûr que... Je ne suis pas inquiète, vous d'ailleurs. Vous devriez y arriver. On va essayer, je ne suis pas sûr qu'on y arrive. Alors, ce qui est absolument frappant, en fait, c'est qu'il y a deux livres. Il y a le livre tel qu'il ressort de toutes les émissions qu'on vient de voir et de toutes les émissions que Anne-Sophie a consciencieusement regardées, où on a l'impression d'un président absolument pathétique, enchaînant les phrases à l'emporte-pièce. Et où on se dit, mais enfin, qu'est-ce qui lui... Enfin, je veux dire, qui est-il et qu'est-ce qui lui prend ? Et alors, quand on se plonge, en effet, dans les 660 pages, alors cette impression-là subsiste, ce Hollande-là subsiste, mais il y en a un autre, à qui il faut au moins reconnaître, tout au long des 660 pages, une certaine cohérence de la pensée, depuis 2011, le moment où vous prenez contact avec lui, jusqu'au dernier entretien que vous avez avec lui. C'était à l'été dernier. – Septembre 2016. – C'était septembre 2016. Donc, est-ce qu'il n'y a pas de traquenard, quoi ? Est-ce qu'il n'y a pas de traquenard dans la mesure où vous êtes tous les deux des vieux routiers des médias, et vous saviez très bien, en faisant le livre, et une fois le livre terminé, que ce serait un autre livre que votre vrai livre qui ressortirait des... – Non, mais non, et en plus, on peut même le prouver. D'abord, on a fait presque une dizaine de livres ensemble avec Gérard, contrairement à ce qu'on peut imaginer, à chaque fois, on est surpris, ça ne se passe jamais comme on avait prévu que ça se passe. – Là, vous n'avez pas prévu, quoi ? – Non, mais surtout, là, on n'avait rien prévu. C'est-à-dire qu'on savait qu'il y avait... Non, non, il y avait deux options. La première, qui était... Peut-être que vous ne croirez pas, mais je vous le démontrerai. La première, qui était que ce livre ne n'intéresse personne, qui était celle qui était privilégiée. La seconde, qui était qu'effectivement, ce livre accroche sur certaines phrases. Parce qu'on n'est pas naïf, on sait très bien que dans ce livre, il y a plein de choses, notamment des phrases fortes, chocs, et pas seulement de Hollande, d'ailleurs. Mais celle du président, venant du président, elle pouvait faire du buzz, comme on dit. Sachant, j'y reviendrai ensuite, que même sur cet aspect-là, ce n'est pas forcément quelque chose qui nous excitait, puisqu'on sait à quel point des petites phrases peuvent aussi tuer, ou du moins atténuer ou masquer ce qui est vraiment un livre. On avait le souvenir de Sarko Mathuet, certes, qui a bien fonctionné en librairie. Voilà, un de nos précédents livres, qui avait bien marché, mais qui avait pris sur une phrase. Alors, c'était un livre qui faisait, je crois, déjà 500 pages. Il y avait une trentaine de gens qui témoignaient en longueur sur ce qui leur était arrivé du temps de Sarkozy. Il y avait une phrase, mais une seule, reprise en boucle par tous les médias, qui disait qu'une juge, Mme Prévost-Déprès, avait dit qu'il y avait eu des enveloppes destinés à Nicolas Sarkozy, etc. Ça a provoqué une tempête ahurissante, et ça avait un peu nuit au livre, honnêtement, parce qu'on avait réduit le livre à ça. Mais là, je vais vous dire, le pire ou le mieux au choix, c'est qu'on n'était pas du tout certains de ça. Et la meilleure preuve, c'est quoi ? C'est que ce livre, il a été proposé à de nombreux médias. Ce qu'on appelle les bonnes feuilles, vous savez. Donc les journaux ont l'habitude de publier, de choisir des livres qui sortent et publier en avant-première des extraits quand ils trouvent ça sympa, sexy, excitant, ou que ça puisse faire vendre leur journal. Eh bien, ce qui s'est passé, c'est que plusieurs journaux ont refusé soit les bonnes feuilles, soit finalement, ce qui s'est passé, c'est que c'est l'Express, on peut le dire en toute transparence, qui a choisi de prendre quelques extraits. Mais l'Express a choisi, parce qu'il estimait que ce n'était pas plus intéressant que ça, d'abord de ne pas faire la une sur le livre, et de ne prendre que quelques extraits concernant la droite. C'est-à-dire pas du tout ce qui a fait le buzz ou le débat. – Mais tous ces journaux qui ont refusé les bonnes feuilles, vous leur aviez fait valoir, enfin vous leur aviez montré, vous leur aviez cité toutes les phrases chocs qui ont provoqué l'incendie. Et leur réponse était on s'en fout. Moi je conclue que ça ne les a pas intéressés, parce que ce qui nous a été répété, et ça il faut l'avoir en tête, c'est très important. – Sous-titrage ST' 501